Bonjour tout le monde et bienvenue à l'école de Floss Marketing. Dans cette vidéo, je vais parler d'OpenStreetMaps et AppInventor 2. OpenStreetMaps est un compétitif à Google Maps. C'est un software open pour obtenir accès aux maps. Nous allons voir comment l'utiliser dans AppInventor 2. En fait, AppInventor 2, je ne sais pas pourquoi, mais il a décidé de ne pas travailler avec Google Services. C'est-à-dire, au moins pour les maps, et aussi OpenStreetMaps. Pour travailler avec OpenStreetMaps, ce que vous devez faire, c'est que vous devez draguer et draguer ce compétitif, celui que vous voyez ici, qui est appelé Map. Mais utiliser ce compétitif ne sera pas suffisant. En fait, vous devez aussi utiliser les marques. Juste avec la map, vous n'allez probablement pas atteindre ce que vous voulez. Vous devez des marques et des marques. Vous devez draguer et draguer ces deux features. Et ce qui va se passer, c'est qu'après les compétences de map, vous devez spécifier les propriétés. Ici, les propriétés sont sur, par exemple, où vous voulez que la map soit centré lorsque vous commencez l'app. Donc, typiquement, ici, il pourrait être localisé pour la ville d'Angers, en France. Et ici, vous avez d'autres propriétés supplémentaires que vous pouvez mettre. Donc, juste pour vous donner un exemple, ici, par exemple, si vous voulez changer de kilomètres à feet, vous allez juste aller sur l'imperialmodel, il va changer les choses. Et la même chose aussi, si vous voulez changer et faire un ariel, par exemple. Donc, ici, on ne sait pas parce que nous devons changer le niveau de zoom. Le niveau 1. Et il vous donne une bonne idée de ce qu'il se passe. OK. Donc, pour l'app que j'ai créé, l'idée est de créer une app pour laquelle vous pouvez choisir un docteur. Et il va mettre sur la map les différentes adresses du docteur. Donc, si vous cliquez sur les blocs, comme vous le voyez, je n'ai même pas créé un database pour ça. Je l'ai juste fait comme ça. Donc, j'ai une liste picker. OK. Et cette liste picker a deux values, qui sont les deux noms du docteur que j'ai ajouté. Donc, l'un est le nom de Luc Perrette, c'est un docteur, et l'autre est le nom de Anne-Marie, et elle est un généraliste. OK. Donc, c'est une liste. C'est pourquoi j'ai un component ici, qui est un list picker. Donc, j'ai deux noms dans cette liste. Donc, l'idée est que si quelqu'un cliquer sur le docteur, il va centrer la géolocation du docteur sur la map. Et c'est ce qu'on a ici. Donc, ici, quand quelqu'un cliquer sur le list picker, si le value est piquée. OK. Donc, dans mon cas, c'est Luc Perrette, c'est un docteur. Donc, si il a au moins ces mots dans cette sentence, il va prendre les données de ce docteur. Donc, ici, PAN, LATITUDE, LONGITUDE. Donc, PAN2, c'est la fonction pour centrer le point d'intérêt sur le centre de la map. Et ici, c'est le marqueur. Donc, la location de set est ici, pour mettre le marqueur. Donc, ici, je prends ces données LATITUDE et LONGITUDE de l'Opens StraitMap. Donc, dans l'Opens StraitMap, vous pouvez, en fait, vous pouvez juste entrer ce que vous voulez ici. Et puis, il va mettre sur la map les différents docteurs. Donc, vous pouvez juste cliquer sur celui-ci. Et puis, vous voyez, ici, vous obtenez la location, LATITUDE, LONGITUDE. Et, la même chose ici. Et ici, j'ai ajouté la description et la description est ce qui est montré dans l'infobox. Donc, une fois votre app est créée, je vais vous montrer ce que ça ressemble directement sur l'app. Oui, vous obtenez une app qui ressemble à cette. Donc, ici, c'est la map. Je peux choisir le docteur. par exemple, ici, si j'ai choisi ce docteur, par exemple, Anne-Marie, vous voyez, c'est le panne. C'est le panne. C'est le panne. C'est le panne. Si j'ai choisi Luc, il va aller pour Luc. Et, c'est ce que j'ai voulu vous montrer comme l'introduction. Donc, la possibilité de facilement un point d'interesse sur l'open streetmap grâce à l'information que vous avez choisi. OK. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.